Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler acné. Je vais vous donner toutes mes astuces, tous mes conseils pour se débarrasser de l'acné, tout ce qui a fonctionné sur moi. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas non plus à activer la cloche pour être mis au courant de toutes mes publications. Pour commencer, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. J'ai eu de l'acné étant adolescente et j'en ai eu ensuite après l'arrêt de la pilule. D'ailleurs si vous voulez voir pourquoi est-ce que j'ai arrêté de prendre la pilule, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc mon corps a très mal réagi à l'arrêt de la pilule, puisque j'ai eu je crois 3 mois sans règle et ensuite j'ai eu de l'acné. Voilà, c'était génial. Forcément tout mon corps était totalement déréglé, donc j'ai eu un dérèglement hormonal, puisque mon corps ne savait plus comment fonctionner sans ces hormones synthétiques. A partir de là, ce qu'il fallait que je fasse, c'est aider mon corps à se réguler en fait, tout simplement. J'ai mis en place deux routines différentes, donc la routine alimentation et la routine beauté vraiment extérieure. Donc j'ai travaillé l'intérieur et l'extérieur, ce qui est vraiment nécessaire quand vous avez de l'acné. Bien entendu, les deux premières choses super importantes, c'est de s'hydrater convenablement, boire vraiment beaucoup d'eau et bien dormir. Ça c'est indispensable pour tout en fait, c'est un bien-être général, il fallait quand même le dire. Des conseils de base pour avoir une jolie peau, de beaux cheveux, une bonne santé, eau et sommeil. Niveau alimentation, ce que je faisais, c'est que je me faisais très 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 souvent des green smoothies. Donc je les faisais à base de kale, à base de pousse d'épinards, à base de mâche. Ensuite je rajoutais des agrumes, ce qui va permettre d'éliminer les hormones synthétiques. Et je rajoutais également de la menthe et du gingembre, ça va vraiment permettre de détoxifier votre corps et d'expulser toutes ces hormones synthétiques. Les jus comme ça de légumes sont vraiment très très bons pour la santé d'une manière générale. Je prenais également des compléments alimentaires à base de bardane et pensée sauvage. Ces plantes sont génialissimes pour avoir une jolie peau. Donc c'était de la marque Super Diet, il me semble qu'il s'appelait Beauté de la peau. Vous allez le comprendre tout au long de la vidéo, mais je me suis énormément énormément aidée des plantes. Pour moi c'est la base pour tout. J'ai vraiment vu un gros changement radical sur ma peau. J'ai également pris un traitement homéopathique sur un mois, un mois et demi qui a super bien fonctionné. Par contre pour tout le détail, je vous mettrai tout en barre d'infos, ça sera beaucoup plus simple que tout vous citer en vidéo. Donc on va dire que niveau intérieur, j'ai fait deux traitements. Donc les compléments alimentaires à base de bardane et de pensée sauvage. Puis le traitement homéopathique. Je prenais également une tisane de chez Romon Nature qui est vraiment géniale. Je la prenais vraiment tous les jours et pendant les grosses poussées d'acné, là j'en prenais par contre trois fois par jour, matin, midi et soir. Elle est à base de thym, de verveine, de vignes rouges et de bardane. Un cocktail parfait pour avoir une jolie peau. Donc voilà tout ce que je faisais en interne pour prendre soin de ma peau. Et tout ce que je ne faisais pas par contre, là c'est super important, il faut s'y tenir. C'est que je ne mangeais plus du tout, ou vraiment très légèrement, juste un petit peu de fromage. Mais en gros je ne prenais plus de lait de source animale. Vraiment plus du tout. Lait, crème, fromage, vraiment j'avais réduit ça considérablement. De toute façon même aujourd'hui je ne bois plus du tout de lait de vache par exemple. Je consomme des laits végétaux, même les crèmes, la crème fraîche, tout ça, tout est végétal en fait chez moi. Il faut savoir que ces types de lait sont composés d'hormones. Voilà, c'est du lait animal donc c'est composé d'hormones. Ça dérègle encore plus votre acné hormonal. Donc c'est quelque chose à éviter vraiment un maximum. Je pense que si vous faites acné hormonal, il faut quand même éviter parce que ça ne peut que dérégler vos hormones. J'avais considérablement réduit également le sucre, le chocolat, le gras. Tout ça j'avais vraiment réduit un maximum pour éviter d'avoir encore plus de boutons. Bien entendu avoir une alimentation équilibrée est très importante et encore plus si vous avez de l'acné. Ça reste une maladie, on est d'accord, l'acné est une maladie de peau. Du coup c'est encore plus important puisque l'alimentation a énormément d'impact sur l'acné. Donc voilà, il faut faire vraiment très très attention. Niveau routine visage. Ça aussi c'est très important. Il faut avoir une routine irréprochable quand vous avez des problèmes de peau. Vous le savez, il faut bien nettoyer sa peau. C'est très important de bien nettoyer sa peau, de bien se démaquiller à chaque fois. La moindre bactérie en fait sur votre peau, si vous avez une peau à problème, va vous créer des boutons. Voilà, ça va prendre tout de suite. Vous avez la peau ultra fragile, ultra réactive. Donc c'est très important de bien la nettoyer, de bien la démaquiller tous les jours. Quand je dis bien nettoyer, c'est pas agressif. Il ne faut pas agresser sa peau jamais, jamais, jamais quand on a de l'acné, quand vous avez des problèmes de peau. Il ne faut jamais avoir une routine agressive et avoir un nettoyant ultra abrasif en fait sur votre peau. Pas du tout, il faut bien la nettoyer mais en douceur. Pour ça, moi j'utilisais beaucoup les brosses. J'ai été une grande fan de la Clarisonic. Elle a fait partie de ma vie pendant des années et des années, pendant très longtemps. Quand j'avais beaucoup d'acné, je ne m'en passais pas, c'était Clarisonic obligatoire. Et maintenant que j'ai la peau quand même un petit peu plus saine, là je n'ai plus du tout d'acné, mis à part quelques boutons de temps en temps. Enfin voilà, c'est assez rare mais je n'ai plus de poussée d'acné, ça c'est sûr et certain. J'utilise la brosse de chez Mademoiselle Bio qui est très bien, qui est très douce, que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin d'utiliser la Clarisonic mais je sais qu'avant, c'était un indispensable pour moi. Quand je dis avant, c'est quand j'avais de l'acné. Une chose que je faisais beaucoup avant et beaucoup quand j'avais de l'acné, c'était utiliser des huiles végétales sur mon visage. Notamment pour me démaquiller, en sérum, en huile pour nourrir ma peau. Et en fait, après plusieurs années d'utilisation, je me suis dit mais si je stoppais l'huile, peut-être qu'en fait ça ne convient pas à ma peau. J'ai stoppé l'huile et je vous promets que j'ai vu une différence. Mais vraiment, en fait, ça a été limite radical. Je trouvais que mes pores étaient beaucoup moins dilatés, que j'avais moins de points noirs, moins d'imperfections. Du coup, forcément, j'ai retiré les huiles de ma routine. Je n'utilise plus d'huile pour me démaquiller. Je n'utilise plus d'huile comme ça sur la peau tous les jours. Je n'utilise que localement si j'en ai besoin. Ou alors dans mes masques de temps en temps, mais c'est tout. Je n'utilise plus du tout au quotidien. J'utilisais d'ailleurs même l'huile de jojoba, l'huile de noisette, l'huile de nigel. Par contre, l'huile de nigel localement, c'est encore très bien. Mais sinon, plus jamais d'huile sur ton visage. Peut-être que ma peau a fait à saturer au bout d'un moment et qu'elle ne supportait plus ses corps gras sur ma peau. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, quand j'ai arrêté, ma peau était beaucoup plus jolie. Il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est la déshydratation. Quand on a la peau comme ça à problème, on a l'impression que notre peau est suffisamment hydratée, alors que pas du tout. J'ai longtemps cru ça, jusqu'au jour où j'ai fait un diagnostic de peau et on m'a dit que ma peau était extrêmement déshydratée. Parce qu'en fait, j'utilisais que des crèmes pour les peaux grasses. Voilà, parce que je me disais, j'ai de l'acné, j'ai de l'imperfection, donc j'ai forcément une peau grasse alors que pas du tout. Et en fait, je desséchais ma peau. J'utilisais des nettoyants beaucoup trop agressifs pour ma peau. Ce n'était pas bon du tout. Et ma routine n'était pas adaptée à mon vrai type de peau qui est déshydratée. De toute façon, en fait, moi je dirais que toutes les peaux ont besoin d'hydratation. Je n'ai jamais entendu qu'une peau était trop hydratée. En fait, ça n'existe pas. Dites-moi si je me trompe, mais voilà, je pense que ça n'existe pas. Donc en fait, on a tous besoin d'une bonne hydratation. Donc c'est important d'adapter sa routine en fonction. J'avais du mal à trouver des crèmes qui hydratent suffisamment bien ma peau, mais qui ne me donnent pas de bouton. J'en ai testé vraiment beaucoup. Ce que je peux vous conseiller, ce sont les crèmes de chez Pai, vraiment très très bien, que j'ai utilisées au début de mon acné hormonal. Ensuite, j'ai adoré utiliser les crèmes de chez Jonzac, qui hydratent très bien, mais qui ne sont pas comédogènes. Et ensuite, les crèmes de chez Madara, que j'adore. C'est celles que j'utilise en ce moment. La gamme SOS pour peau déshydratée, qui hydrate super bien. Le sérum aussi, que j'adore. Voilà, c'est trois marques. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Elles sont vraiment géniales. Donc si jamais vous cherchez des crèmes qui sont adaptées au peau vraiment acnéique, mais qui hydratent super bien, n'hésitez pas à vous diriger vers ces marques-là. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Ce que je peux vous conseiller aussi, des produits assez simples, qui sont faciles à intégrer dans vos masques, que vous faites toutes les semaines, parce que c'est important de faire des soins toutes les semaines pour votre peau. Notamment utiliser l'huile essentielle de tea tree dans vos masques. Si vous faites des masques DIY, de toute façon, je vous mettrai également des recettes en barre d'infos. Et si jamais vous avez mon livre, n'hésitez pas, dedans il y a quelques recettes. Donc l'huile essentielle de tea tree, qui est vraiment très bien, qu'on peut même utiliser pure localement sur des boutons. L'huile essentielle de la vente vraie, qui est cicatrisante et régénérante, qui est très bien aussi. Le rasoul, qui est vraiment très bien pour nettoyer la peau tout en douceur, mais vraiment en profondeur. Ça va absorber toutes les impuretés que vous avez dans la peau. Le charbon végétal également, qui est très très bien, que j'utilise très souvent. Voilà, grosso modo, pour ces 4 produits qui me sont revenus là, que j'ai adoré utiliser. Quand j'avais des problèmes de peau, que j'utilisais vraiment toutes les semaines. Je me faisais un soin pour la peau toutes les semaines, avec ces ingrédients. Il y a également la poudre de Nîmes, qui est très très bien. Je vous mettrai de toute façon des soins DIY que j'ai fait en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai également des soins que j'aime beaucoup utiliser, notamment le détox de chez Madara. Donc en produit fini, si vous n'aimez pas les DIY, je vous mettrai ça également en barre d'infos. Il y a aussi un produit que j'adore utiliser, même en ce moment quand j'ai quelques petits boutons. C'est le Stop Bouton de chez Novexpert. Je crois que c'est le stick bouton le plus efficace que j'ai testé, et pourtant j'en ai testé beaucoup beaucoup. Il y a celui de chez Les Tendances des mains qui était aussi très bien. Mais celui de chez Novexpert est vraiment efficace quand t'as un bouton complètement inflammé. T'en mets un petit peu, et le lendemain il est déjà sec, et tu sens que ça il est prêt à partir. En fait il a considérablement réduit. Celui-ci vraiment en quelques heures, il te stoppe ton bouton, il pique un petit peu. Franchement au début tu sens le truc, ça pique, mais trop efficace. Vraiment si vous en cherchez un, n'hésitez pas pour les boutons en local, trop bien. Pour nettoyer mon visage, celui que j'aime vraiment beaucoup, on va dire si je le compare vraiment aux autres, c'est celui de chez Novexpert. Il est vraiment très bien, puisqu'en fait il laisse la peau douce, il ne dessèche pas la peau, j'aime beaucoup son odeur, donc j'utilise avec la brosse de chez Mademoiselle Bio. Et je pense que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai utilisés. Celui de chez Antipode est vraiment très bien aussi, mais je crois que j'ai une petite préférence pour celui de chez Novexpert. Pour récapituler un petit peu sur ma routine beauté type anti-acné, donc pour me démaquiller, je vais utiliser une eau micellaire. Pour les yeux, j'utilise le démaquillant yeux de chez Mademoiselle Bio qui est très très bien. Ensuite, pour nettoyer ma peau, le nettoyant de chez Novexpert avec la brosse de chez Mademoiselle Bio ou la Clarisonic, c'est vous qui voyez. Pour la crème, j'utilise en ce moment les crèmes de chez Madara, mais j'ai beaucoup aimé celles de chez Paye et de chez Jonzac. Pour le tonique et parfaire votre démaquillage, je vous recommande soit un édroit de concombre de chez WAM qui est génialissime, soit le tonique de chez Sanoflore. Donc pour votre rituel beauté, ce que je vous recommande vraiment, c'est démaquiller votre peau, la nettoyer, utiliser un tonique pour parfaire le démaquillage et ensuite passer à la crème au sérum. Voilà, c'est vraiment faire toutes ces étapes-là avec les produits adaptés à votre type de peau. Du coup, moi ce qui a marché, je vous l'ai dit, je vous mettrai en barre d'infos la liste des produits que j'adore vraiment, mes préférés de tous ceux que j'ai testés concernant l'acné. Le truc qui est super important aussi, c'est de traiter les cicatrices parce que bien entendu, quand on a de l'acné, surtout quand on les touche, ça nous laisse des cicatrices et des tâches. Je me rappelle que j'en avais eu vraiment pas mal et je m'étais focus là-dessus. Et ce que j'ai le plus utilisé, c'est le AHA. Je vous ai partagé une super recette qui est dans mon livre, qui est sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. C'est un masque génial qui va exfolier la peau, qui va la lisser, qui va réduire les cicatrices, les tâches, qui va unifier le teint. C'est un soin, mais génialissime, que je vous recommande vraiment de tester. Et même si vous n'avez pas d'acné d'ailleurs, si vous avez des petites ridules, si vous voulez avoir un teint beaucoup plus lumineux, beaucoup plus frais, il est génial. En version projet fini, celui que je préfère, c'est celui de chez Madara, pareil au AHA. Si vous n'aimez pas faire les DIY, sachez que voilà, c'est équivalent. Et ils sont vraiment géniaux. C'est ce que je recommande le plus, mais vraiment le plus pour tout ce qui est cicatrices. Vous pouvez également utiliser du gel d'Aloe Vera. C'est aussi très efficace pour les cicatrices. Surtout si vous avez beaucoup, beaucoup d'acné, voilà, n'hésitez pas à en mettre directement comme ça. Vous le laissez poser sur votre peau. Et le dernier conseil que je peux vous donner, qui n'est pas un conseil beauté ou alimentaire, c'est la patience. Mais vraiment la patience et la régularité. J'ai mis à peu près deux ans à traiter mon acné. Ça m'a pris du temps. C'était long, mais j'ai respecté ma peau. J'ai utilisé des produits qui étaient sains, qui n'étaient pas nocifs pour ma santé, pour ma peau ou même pour l'environnement. Ça a été un petit peu long, mais au moins je l'ai traité. Je l'ai bien traité en fait. Je ne l'ai pas traité en camouflant le problème. Comme j'ai pu entendre parfois, pour régler mon acné, j'ai pris la pilule. Mais là en fait, on camoufle un problème. Le problème est toujours là. On ne le voit pas à la surface, mais le problème est là, il est interne. Donc voilà, c'est super important de traiter son problème une bonne fois pour toutes, pour être tranquille ensuite toute sa vie. Donc je vous recommande vraiment d'être patiente, d'être régulière dans vos soins et d'y aller progressivement. Vraiment progressivement. Et de prendre le temps de prendre soin de votre peau. D'accepter en fait, voilà, je sais que c'est dur. Moi aussi, voilà, j'ai eu du mal, j'en ai souffert. Mais d'accepter d'avoir de l'acné et de se dire qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ça partira. Et de régler le problème progressivement. De prendre le temps. Voilà, de prendre le temps. Et de se dire, voilà, ça va durer un an, deux ans. Mais un an, deux ans dans une vie, c'est quoi ? C'est pas grand chose. C'est pas grave d'avoir de l'acné. C'est pas horrible d'avoir de l'acné. Je sais qu'on pense ça quand on l'a. Voilà, je suis passée par là, j'avais énormément d'acné, je sais ce que c'est. C'est un problème parmi tant d'autres. Je sais que c'est dur, mais rassurez-vous. Et dites-vous que c'est passager et que c'est pas très grave. Après ça, c'est que mon avis personnel. Bien entendu, chacun a son avis. De toute façon, je vous renvoie encore une fois à la vidéo que j'ai faite sur le sujet, sur la pilule. Je préférerais largement avoir de l'acné que de m'empoisonner avec la pilule. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est ce que je pense. Et je ne regrette en rien d'avoir eu deux ans d'acné pour être totalement libérée. Aujourd'hui, je suis libre. Je n'ai plus de pilule et je n'ai plus d'acné. Donc je suis tranquille. J'ai complètement régulé mon corps. Mon corps fonctionne naturellement. Mon corps ne fonctionne plus aux hormones synthétiques. Je suis heureuse de ça. Je suis très contente. Vous n'imaginez pas à quel point c'est satisfaisant de se dire que son corps fonctionne naturellement. Je n'ai pas d'hormones synthétiques. Mon acné s'est régulé avec les plantes qu'avec du naturel, vraiment progressivement. Et maintenant, toutes mes hormones sont en place et tout fonctionne très très bien. Je trouve qu'on a trop souvent bousculé notre corps, bousculé toute notre fonction vraiment naturelle. Un corps est fait pour fonctionner normalement. Donc si on le bouscule avec des choses ultra nocives et chimiques, il ne saura plus comment fonctionner. Il va mal réagir, notamment par l'acné. Ça, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ça. Mais voilà, ça reste mon avis. Je ne comprends pas comment on peut être contre un corps qui fonctionne naturellement. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je suis ravie d'avoir fait ce sacrifice des deux ans d'acné pour avoir un corps qui fonctionne totalement naturellement et correctement. Mais vraiment, si vous voulez avoir toute ma vidéo sur les effets de la pilule sur le corps, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir et à réagir dessus et pas sur cette vidéo. Ce que je peux vous dire de plus, c'est bon courage à toutes celles qui ont de l'acné, qui le vivent mal, qui en ont marre, qui sont vraiment à bout. Vraiment, bon courage à vous. Je vous envoie toute ma force et tout mon courage. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est dur. Moi, à un moment donné, franchement, j'étais vraiment mal. Mais je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché. Et je me suis dit, patience. Patience. Ça ira mieux. Continue ta routine naturelle. Continue de te nourrir de la nature. Voilà. De toutes ces plantes. De tout ce que nous offre vraiment la nature qui est vraiment bon pour ton corps. et ne s'aide pas à aller sur des traitements ultra chimiques, ultra forts, à reprendre la pilule, etc. Voilà. J'ai tenu. Et aujourd'hui, j'en suis tellement contente. Et je sais qu'il y en a qui m'envoient des messages par rapport sur Instagram à me dire j'en peux plus, j'ai craqué, j'ai repris, etc. Comment t'as fait, tout ça ? C'est la patience, en fait. Faire confiance à la nature. Faire confiance à notre corps. Voilà. Notre corps fonctionne bien. Et voilà. Après, bien entendu, il y a des cas qui sont plus graves, qui sont plus poussés, etc. où là, vous n'aurez pas le choix que de faire appel à un traitement un peu plus lourd. Je pense que globalement, en fait, avec de la patience, une régularité et en utilisant très très bien les produits naturels, on peut s'en sortir de l'acné. Voilà pour toute mon expérience. Voilà pour tout ce que j'ai utilisé, tout ce qui a marché sur moi, tout ce qui m'a permis de me débarrasser de l'acné. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera, que ça vous apportera des solutions. Et si jamais vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les autres filles qui regarderont cette vidéo. Moi, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501